La mise au point d'un vaccin reste encore et toujours la seule façon de mettre de façon certaine un terme à cette épidémie. Une course mondiale s'est engagée depuis le début de l'épidémie avec cet après-midi une accélération. C'est une course extraordinaire, course mondiale menée à une rapidité jamais vue dans l'histoire de la médecine. Quatre mois seulement après le séquençage du virus, toutes les firmes pharmaceutiques et biomédicales sont sur les rangs. Et même au-delà, songez que le géant du tabac, British American Tobacco, qui détient les marques Dunhill et Lucky Strike, développe aussi un projet parce que, paraît-il, les plans de tabac peuvent produire des antigènes. Bon, on verra. À ce jour, plus de 150 programmes ont été lancés, dont une dizaine déjà en phase clinique, avec des essais sur l'homme, comme à l'Institut Pasteur. Et un projet qui a pris tout le monde de vitesse, celui de la société américaine Moderna, qui vient d'annoncer le début de la phase 2, c'est-à-dire des tests vaccinaux sur 600 volontaires. Il n'y a que deux labos en phase 2, l'autre est chinois. Des résultats préliminaires positifs sur la réponse immunitaire provoquée par le candidat vaccin. C'est ce qui a été annoncé cet après-midi. L'ouverture d'une usine près de Boston qui va fabriquer des vaccins dès le mois de juillet, avant même qu'ils soient validés. Et un partenariat avec Lonza, c'est une entreprise suisse pour la livraison à terme d'un milliard de doses. Comment expliquer une telle rapidité ? La technologie employée, innovante, ce que tente de mettre au point Moderna, c'est le premier vaccin génétique. Un vaccin fabriqué sans virus, mais à partir de son code génétique. C'est pour ça que c'est allé aussi vite, quelques jours après le séquençage. Ce code a permis de recréer une molécule d'ARN messager. C'est une partie de l'ADN du virus qui, une fois injecté, adresse au corps humain, si vous voulez, des informations ou des instructions pour que nos cellules fabriquent les protéines virales qui vont déclencher une réaction immunitaire et la protection d'anticorps. En tout cas, si ça marche, ce sera une révolution dans la science des vaccins et des médicaments. D'où sort-elle, cette entreprise Moderna ? Alors, c'est une start-up, certes, adossé un groupe, mais c'est un petit laboratoire installé depuis 10 ans dans la banlieue de Boston. 60 millions de dollars de chiffre d'affaires seulement l'an dernier pour 500 millions de pertes. En réalité, ce que vend Moderna jusqu'ici, c'est une promesse, un pari. Celui de médicaments qui vont changer le monde, qui seraient capables de tout soigner, cancer ou diabète. Elle n'a encore aucun produit sur le marché, mais cette promesse en fait aujourd'hui l'une des sociétés américaines les plus en vue. Elle est dirigée par un Français, Stéphane Bancel, un ancien dirigeant de Biomérieux, qui en est déjà à discuter de la distribution de son futur vaccin à travers le monde. Alors, vous avez vu le graphique, juste à côté de lui, pendant l'interview. Ça a encore monté depuis. C'est incroyable. On est à plus de 80 dollars l'action. L'action Moderna qui s'arrache depuis trois mois. 332% d'augmentation. L'annonce tout à l'heure, juste avant l'ouverture de la Bourse de New York, de données positives sur ses premiers tests, a encore fait bondir l'action Moderna de 22%. Ce qui fait plus de 30 milliards de dollars de capitalisation boursière. Et comme Stéphane Bancel possède 9% de la boîte, il est l'un des rares individus au monde à être devenu milliardaire et même multimilliardaire pendant que l'économie s'effondrait. Mais d'où viennent tous ces investissements ? D'où vient l'argent ? Eh bien du gouvernement américain. Et plus précisément d'une agence créée en 2006 après les attaques terroristes et qui a capitalisé depuis des fortunes pour protéger le pays en cas de péril sanitaire. Cette agence s'appelle la BARDA. Autorité de recherche et de développement biomédical. C'est elle qui depuis trois mois arrose toute l'industrie américaine. 7 milliards de dollars pour accélérer la fabrication de masques, de tests, de traitements et de vaccins. Alors pour les vaccins, on connaît. 226 millions de dollars de subventions à Sanofi et non pas 30 comme on l'a écrit parfois dans la presse française. Sans autre contrepartie que d'être servi en premier. 456 millions à Johnson & Johnson, un autre géant. Et un demi milliard versé à Moderna. C'est l'une des plus grosses enveloppes. Huit fois le chiffre d'affaires de la boîte. Sans garantie que ça fonctionne. Peut-être à fond perdu. Peut-être que ça ne servira qu'à engraisser les actionnaires. Mais c'est le modèle américain ou celui du Monopoly si vous voulez. On donne de l'argent à tout le monde et ensuite que le meilleur gagne. En tout cas, et c'est une leçon, il n'y a pas d'équivalent ici. Pas de barda européenne, comme l'a fait remarquer d'ailleurs le président de Sanofi. Mais cette agence, cette barda aux Etats-Unis est dans la tourmente. Oui, son patron, celui qui a signé tous ses chèques, vient d'être débarqué par Donald Trump. Non pas pour avoir trop arrosé l'industrie, mais pour avoir refusé d'arroser le pays à l'hydroxychloroquine. Rick Bright dirigeait la barda depuis 2006. Nommé par Obama, c'est un virologue réputé. Éjecté fin avril pour avoir résisté à sa hiérarchie. qu'il lui demandait de faire des stocks avec le médicament préféré de Trump. Et comme il a porté plainte contre son éviction, il était entendu il y a quelques jours par le Congrès américain. Rick Bright, qui a aussi été bombardé de questions sur les vaccins et qui a été catégorique impossible d'arriver à un produit efficace et sûr avant 2021. Chez Moderna, les dirigeants évoquent des premières doses dès l'automne. C'est ce qu'a dit tout à l'heure son dirigeant, Stéphane Bancel. Mais ce serait une prouesse. Un vaccin ordinaire, c'est 10 à 15 ans de recherche et de test. Le record étant détenu par les oreillons. Vaccin élaboré en 4 ans seulement dans les années 60. Mais c'était dans les années 60 ? Oui, mais c'était apparemment assez simple. Le docteur Hillman qui avait fait des prélèvements sur sa propre fille.